Encyclopédie chiite, Fadak, toujours les réponses aux équivoques. La quatrième partie. Khalid le Bakri, qu'est-ce qu'il dit ? Après tout, pourquoi Ali ibn Abi Talib ? Pour lui, Radi al-Rawain, mais pour nous c'est Ali Salam. Lorsqu'il est devenu le quatrième calife, le quatrième calife selon lui, sinon pour nous c'est le premier, bien entendu. N'a-t-il pas pris cette propriété comme transmission du messager ? Comment se fait-il qu'Ali, Radi al-Rawain, préva ses propriétaires légitimes ? S'il est correct d'insulter Abu Bakr ou Omar d'oppresseurs, tous ceux qui n'ont pas accorté cette propriété à Fatima devraient également être des oppresseurs avérés. Vos remarques devront être les mêmes pour tout le monde. Une question importante, c'est vrai. Pourquoi Ali Mammali n'a pas-t-il pas récupéré Fadak ? Lors de son calife béni. Qu'est-ce que répond l'auteur de l'encyclopédie chiite ? Ce sont les traditions suivantes du Sahel Bukhari, Omar pendant son règne a donné cette propriété à l'imam Ali al-Islam et à Rabbas. Pourquoi l'imam Ali reprendrait cette propriété et la redistribuer à ses propriétaires lors de son califat alors qu'il la possédait déjà ? La tradition applique, Omar a donné Fadak à l'imam Ali pour le contrôler et dépenser ses revenus pour Allah. Puis l'imam Hassan al-Islam hérita de ses terres jusqu'à ce qu'elle fut usurpée par les Omeyades et les Abbasides. Donc c'est une erreur. L'imam Ali l'avait déjà dans sa main lors de son califat. Sahel Bukhari, volume 5, les expéditions, numéro 4034 et 4035. Omar dit à Ali à Rabbas, j'ai maintenu cette propriété pendant les deux premières années de mon califat, gérant celle-ci, de la même façon que l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et Abu Bakr. Et Allah sait que j'ai été sincère, pieux et correctement guidé par la justice. C'est alors que vous êtes venus, c'est-à-dire Ali et Abbas, à moi en me disant tous deux la même chose. Ô Abbas, vous êtes également venus à moi. Ainsi je vous ai dit tous deux ce que l'apôtre d'Allah a dit. On n'hérite pas de nous, mais ce que nous laissions doit être donné en charité. Puis j'ai pensé que je l'ai mieux remettre cette propriété à vous deux. Ainsi vous m'avez dit, remets-le nous. En effet je vous l'ai remis. Est-ce que vous voulez que je vous rende une décision différente ? Mais si vous ne pouvez pas la contrôler, cette propriété, renvoyez-la moi, je la contrôlerai en votre nom. Donc là le second narrateur, là c'était 4034 de Sahel Bukhari, 4035. Le second narrateur dit, donc il ajoute à la parole de Omar. Pour ce qui est de cette propriété, poursuit au roi. Au roi, c'est celui qui a rapporté le hadith, c'est sûrement au roi ibn Zouber. Elle passa aux mains d'Ali, ce dernier en priva Abbas. Ensuite ce bien fut confié à Hassan ibn Ali, puis entre les mains de Hossein ibn Ali, puis entre les mains d'Ali ibn Hussain. Et Hassan ibn Hassan, ces deux derniers, l'a contrôlé alternativement. Alors elle est venue entre les mains de Zaid ibn Hassan. Et c'était vraiment la sadaqa de l'apôtre d'Allah. Selon les récits chiites, donc là c'est selon Bukhari, selon les récits chiites, pendant l'imamah d'Al-Hussain et d'Al-Hussain, salawat Allah aleyhima. Donc l'imamah de l'imam Hassan, il y avait l'imam Hassan qui était présent. Mais malgré qu'il était imam, il occupe la fonction d'imam à partir du martyr de l'imam Hassan. Donc c'était l'imam, c'était pendant l'imamah d'Al-Hussain aleyhissalam. Voir également la tradition 3094 du volume 4, donc de l'Bukhari, livre de Khomous. Comme nous le voyons dans la tradition ci-dessus, si l'imam Ali aleyhissalam croyait que c'est une charité, il ne demanderait pas sa part à Omar, ni privant à base de cette terre. Les traditions suivantes mentionnent clairement que l'imam Ali a réclamé cette propriété. Pensez-vous que l'imam Ali ne connaissait rien des lois divines ? Celui qui fut proche du prophète, qui était le homme à embrasser l'islam et le plus grand savant parmi les compagnons. Sa'ed-Bukhari, volume 8, livre de la succession, numéro 7, 1728. Balik ibn Ouzhan Asri dit, j'ai maintenu cette propriété, donc là c'est les paroles toujours de Omar, j'ai maintenu cette propriété pendant les premières années de mon califat, faisant de ce qu'on avait fait l'apôtre d'Allah et Abu Bakr, Allah sait que je n'ai été sincère, plus est correctement guidé. C'est la même phrase, Sahel Bukhari, volume 8, numéro 7305, c'est la même parole pratiquement. Là, il y a la suite, toujours, donc Malik ibn Ouzhan Asri, après avoir cité la même parole que précédemment dans les références de Bukhari, rajoute, alors il, en parlant d'Omar, s'est tourné vers Ali Abbas et dit, vous prétendez qu'Abu Bakr a mal agi en contrôlant la propriété, mais Allah sait qu'Abu Bakr était honnête, juste, intelligent. Alors Allah a pris Abu Bakr et je suis successeur de l'apôtre d'Allah et d'Abu Bakr. J'ai maintenu cette propriété pendant les deux premières années de mon califat, faisant de ce qu'on avait fait l'apôtre d'Allah et en reste, c'est la même chose. C'est la même phrase, c'est sensiblement la même chose. Donc là, une autre choubouade de Khalid le Bakri qui dit, « Chers frères, vous avez cité un hadith du Messager d'Allah concernant celui qui blesse Fatima, alayhi as-salam, blesse le prophète. Vous devriez analyser le contenu historique de ce hadith. Voici les circonstances de la parole du prophète. Il est relaté par l'imam Zalrabeddin Ali ibn al-Hussein et Abu Malaika, parmi soi, Ibn al-Hussama et encore approuvé par Abdellahi ibn Zouber, al-Bukhari, al-Muslim, Abu Dawud, ibn Majah, Thirmerdi et Hakim ont tous enregistré en leurs divers livres. Après la conquête de la Mecque, quand la famille d'Abu Jahel l'a entendre à aller embrasser l'Islam, Ali, al-Islam, a voulu se marier avec Jamila, la fille d'Abu Jahel. Certains indiquent au Ra et certains indiquent que son nom était Joaïra. Fatima est venue pour savoir les intentions d'Ali, puis aller au Messager pour lui prévenir de ce sujet. Sur ce, le Messager a livré ce serment au Bani Hachem, Ibn Mouraïra veut marier sa fille à Ali et a demandé ma permission. Je ne l'approuve pas, je ne l'approuve pas. Le fils d'Abu Talib peut divorcer ma fille et se marier avec cette fille. Ma fille est de ma chère. Ceux qui la rendent désagréable me rend aussi désagréable. Celui qui la peine me donne aussi de la peine. Donc là, il va répondre l'auteur de l'encyclopée de chiite. Mais avant, il dit, notez s'il vous plaît qu'il était parfaitement halal qu'Ali, al-Islam, fasse ainsi. C'est pourquoi il a voulu le réaliser. Après tout, le Messager lui-même a eu beaucoup de femmes. Et c'est pourquoi il n'a jamais interdit cette pratique. Il a seulement détesté cette idée à cause de la vieille hostilité d'Abu Jaël et l'Islam. Cette famille a embrassé l'Islam après la conquête de la Mecque. Il fut trop tôt de lui remarquer un changement de cœur. Donc là, il va dans l'argumentation de celui qui a rapporté sur Hadith faux, en disant comme quoi ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, en plus de ça, en admettant que malgré que c'est une histoire totalement fausse, comme si Fatima Tazarla, al-Islam, avait s'opposé à un jugement divin, qui est la polygamie. Là, il répond sur le point de l'histoire. L'histoire ci-dessus que vous avez citée est faible. Introduction de son orateur, Missouar ibn Moussaïma, Mouhazma, est incohérente. Comme d'habitude, je citerai des références Bakri pour prouver mon argument. Cette personne que vous avez mentionné, Missouar ibn Moussaïma, est apparenté à Abdelahman ibn Aouf. Il fut né à la deuxième année de l'Egyre, puis entré à Médine à la fin de la huitième année de l'Egyre. Le savant de Hadith, ibn Hajar Asqalani, énonce qu'il est né à la Mecque en l'an 2 de l'Egyre, puis est venu à Médine avec son père à la fin du mois de Dhul-Hijjah, en l'an 8 de l'Egyre. Tardib et Tardib, volume 10, page 151. Donc l'âge de Missouar était seulement de 6 ans, et selon l'ensemble des scientifiques du Hadith, tout Hadith relaté par un mineur est recevable. J'emprunte les propos juridiques d'un de vos grands savants et historiens, Moukhalef de l'Inde, Moulana Chibli et Normani, dans son travail volumineux sur la Syrah du Prophète, où il contrôle la nature des rapports, donc des Hadiths, et le statut du narrateur. Il écrit, par exemple, une question généralement discutée est nécessaire, imposer une limite d'âge pour les narrateurs. En août, il énonce également la croyance tenue par l'imam Shafiri, où il refuse un récit provenant d'un mineur. Sirat al-Nabi, donc l'avis du prophète, de Shibli et Normani, page 55. En outre, cela me rappelle également l'énonciation de la dame, Jouaïra, lors de la conquête mécoise, lorsque Bilal prononça l'appel à la prière sur la Carba, elle invoca, « Allah a sauvé mon père » d'entrer dans la voie de Bilal sur la Carba. En fin de compte, ne soyez pas injustes en vous détournant de mes arguments, tout simplement pour favoriser le premier calife, calife, usurpateur, bien sûr, Abou Bak, l'arrêt de l'Ali. Dans l'apostile, donc dans le bas de page du Sahih Muslim, le commentateur écrit, « Fatima appréhendait sa requête, car Abou Bakr était peu disposé, inquiet, d'offrir à la transmission de son beau-père, le messager, sallallahu alayhi wa alayhi. Abou Bakr n'a pu concevoir cela, il aimait la famille du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi, mais ne pu favoriser sa demande, car elle est à la rencontre du verdict du Saint-Prophet concernant le lec des prophètes rapporté dans un hadith. » Donc ça, c'est le bas de page du Sahih Muslim. « Comment ce commentateur peut-il appuiser Fatima d'avoir peur ou d'appréhender sa demande alors qu'elle possédait une splendeur morale, une pureté hors du commun ? Comment des musulmans peuvent-ils l'accuser d'avoir peur alors que le Coran enregistrait sa pureté dans les versets suivants ? » Le verset de la pureté, donc, que j'ai déjà cité, « Adi Selkissa » sera 33, verset 33, le verset de l'imprécation, donc Moubaa, là aussi, c'est pas la peine que je reviens, c'est le verset 61 du chapitre 3. « Comment osons-nous justifier la réponse d'Aboubaq lorsque ce rapport est en contradiction directe avec non seulement des faits historiques, les interprétations des savants, mais également avec les injonctions du Coran ? » Ouassalam. Donc là, il a répondu. Il y a un autre passage, là, je ne sais pas si je vais le lire. Donc là, c'est le discours de Fatima Tazarala et Asalam. Oui, c'est très, très long. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et la prochaine fois, je vous lirai le discours de Fatima Tazarala, Aleyhi Asalam. C'est les protestations de Fatima. Et après, l'auteur de l'encyclopédie va encore ajouter certaines choses concernant Fadak. Donc, j'ai terminé avec les réponses aux équivoques de Khaled. Et donc, la prochaine fois, je serai dans les protestations de Fatima. Aqtafi Bada al-Qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam alaykum wa rahmatullah.